Et oui viens ! Et oui ! Coucou ! Coucou ! Ma petite chatte Abyss devient de plus en plus aventureuse. Elle a découvert l'amusement de grimper aux arbres et de se promener sur chacune des branches jusqu'à plusieurs mètres de hauteur. Et c'est moi, les deux pieds au sol, qui est le vertige pour elle. Avec son équilibre d'acrobates et ses griffes en forme de piolet d'alpiniste, elle a une agilité déroutante. Mais évidemment, elle est plus équipée pour grimper que pour descendre. Alors quand elle se rend compte que le sol est bien loin, elle miaule, toute penaudes. Je pose alors la grande échelle qu'on a à la ferme contre la branche la plus basse pour qu'Abyss puisse redescendre de l'arbre en toute autonomie. Pour éviter d'avoir à transporter cette échelle deux fois par jour de la cabane à matériel jusqu'à mon noyer, je l'ai laissé poser là deux semaines. Mais je ne pouvais pas continuer à monopoliser cet outil de travail dont les collègues ont parfois besoin. Alors, j'ai fabriqué un véritable arbre à chat. J'ai récupéré une longue latte pour terrasse. C'est du bois imputrécible, idéal pour les constructions extérieures. J'en ai coupé une section de 3 mètres pour créer le poteau vertical de l'arbre à chat. Je recoupe la chute en planches de 40 à 90 cm pour faire les différents étages de l'arbre. Avec des sections de bois épaisses, je fabrique les tasseaux qui soutiendront les planches. Je préperce le tasseau à deux endroits, puis je le visse à la planche par le dessous avec deux longues vis. Je visse l'ensemble à la longue latte par l'arrière avec deux longues vis en prenant le tasseau. Je répète le procédé en fixant chaque planche de 30 à 60 cm en dessous de la précédente, et en les mettant en quinconce, l'une dépassant vers la gauche, la suivante vers la droite, etc. Dans une chambre à air percée de tracteur, je découpe deux bandes de 5 cm de largeur environ, que je noue entre elles pour obtenir une longue bande. Après avoir percé un gros trou en haut de l'arbre à chat, j'y insère la chambre à air. Votre construction est prête à être installée. Au pied de l'arbre, placez un morceau de dalle ou une brique afin que votre latte ne soit pas en contact avec le sol. Ça lui évitera de pourrir à cause de l'humidité de la terre. Redressez l'arbre à chat en le posant sur votre dalle. fous-titrage Société Radio-Canada Fous-titrage Société Radio-Canada Passez la chambre à air autour d'une grosse branche, faites une boucle sur le pendant droit et passez le pendant gauche dans la boucle. Tirez sur le pendant gauche en arrière pour serrer fortement la chambre à air autour de la branche, puis faites un nœud en boucle, bien serré, mais qui puisse s'ouvrir facilement. Vous aurez besoin de le desserrer dans quelques mois avec la croissance de l'arbre pour éviter de l'étouffer. Procédez de la même façon avec une autre bande à mi-hauteur de l'arbre à chat autour du tronc de l'arbre. Et voilà, votre chat peut découvrir son nouvel espace de jeu, et mon échelle peut regagner l'abri à matériel. C'est une bonne façon avec une autre bande à mi-hauteur de l'arbre. Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et mes tipeurs. Sous-titrage ST' 501